Bonjour à tous, c'est Sir Flo pour Fortu Crypto. Bienvenue sur la chaîne où on parle Bitcoin, Ethereum et investissement chaque lundi, mercredi et vendredi à 13h. Aujourd'hui, on se retrouve avec trois analyses de coins, Bitcoin, Ethereum et un des concurrents d'Ethereum, Avax. Et on va voir la tornade, tornade au cash, les gars, qui clairement menacent les citoyens américains de 10 à 30 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende pour avoir utilisé leur protocole. Donc, on va voir ça. Restez bien là jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez, on a pas mal de matière aujourd'hui. Et on va commencer directement avec Coin360, Bitcoin. Voilà, la map qui est clairement dans le rouge. Bitcoin à 24 183 dollars en recul de moins 2%. Ethereum recule de moins 5%. Ethereum qui a touché les 2000 dollars ce week-end. Donc, voilà, BNB à 317 dollars. Solana à 44 dollars. Avax à 27 dollars qu'on va analyser aujourd'hui. On se retrouve avec un Firenguirid à 45. Donc, on est neutre. Le marché est clairement là. Il s'est un petit peu endormi ce week-end. Il était tranquille, le marché. On voit en une semaine, du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? On a Ethereum à plus 7% après avoir fait une très belle poussée là vers les 2000. Bitcoin qui est stable cette semaine. Mais par contre, on voit clairement que là, les performances en 30 jours sont très belles. On a Ethereum à 40%. Bitcoin à 12. BNB à 28. Cardano à 21. Dogecoin à 17. D'ailleurs, Dogecoin qui est un des coins avec Shiba Inu à avoir performé cette semaine puisqu'on a 25% pour Shiba. Et Doge qui est à 6%. D'ailleurs, c'est les mêmes coins qui ont le mieux performé avec Okabe à 15% et Léo Token à 9%. À noter que la plus belle performance sur ce mois-ci du top 25, c'est Ethereum classique avec plus 159%. C'est ouf ! On se retrouve avec Bitcoin. Bon voilà. Bitcoin, semaine de temporisation. On est en weekly ici. C'est-à-dire que c'est des bougies qui représentent une semaine. On voit qu'il s'est absolument rien passé au final de cette semaine. Rien d'exceptionnel. On va aller en journalier. Pareil, on voit que là, ça fait le triple bottom. On a cassé le pivot. Il y a un deuxième pivot qui est en formation. On est au-dessus de la MA200 comme d'habitude. On utilise ce pivot. On a retesté ce pivot. Donc, c'est parfait en fait parce que le pivot a été cassé. Hop ! On reteste le pivot. On est en train de construire au-dessus du pivot. Donc, c'est exactement ce qu'on a envie pour aller refaire une petite bougie verte derrière. Il faut savoir que le Bitcoin a frappé les 25 000 $ pour la première fois en neuf semaines. C'était ce week-end. C'était dimanche. Il a touché les 25 250. Et moi, je vais être honnête avec vous. Je ne l'ai même pas vu. Je crois que j'étais soit en train de dormir, soit j'étais au Beach Club. En train de dormir, c'est possible. 25 000 $. Résistance clé. Il faut savoir que le bump, donc le bump, comme ils disent en anglais ou les streamers qu'on connaît bien, Malte, quand ils bumpent. Alors, l'inflation qui a été ralentie en fait, donc un des faits qui a fait que ça a permis au Bitcoin de remonter. Donc, après avoir beaucoup, beaucoup perdu au final. Donc, il faut savoir que la Fed a clairement créé un environnement risk-off. C'est-à-dire que les investisseurs se sont clairement désengagés de tout ce qui est crypto ou des techs volatiles. donc tout ce qui est les actions volatiles sur la technologie. Donc voilà, technologie et crypto, les investisseurs se sont désinvestis. Ils sont peut-être en train de repasser en risk-on actuellement. Donc, ils ont peut-être envie, les investisseurs, de se réexposer après quand même un beau crash. Donc, ça leur fait du sens parce qu'en termes de risk-reward, quand un asset est beaucoup moins cher, tu as envie de mettre des billes dessus. Tout simplement. on se retrouve avec Onchain College qui nous dit qu'officiellement, on a plus de 1 milliard de uniques adresses bitcoin. Donc, c'était jamais arrivé. Regardez, ça ne fait qu'augmenter tout simplement dans le temps. Là, on se retrouve ici cet été avec 1 milliard d'adresses bitcoin. On a aussi Onchain College qui nous dit aussi qu'au final, sur les 5 dernières années, on a un pourcentage de la supply totale de bitcoin qui est de 24,25% des bitcoins qui n'ont jamais bougé depuis 5 ans. Et donc là, c'est low-time high. Là, regardez, c'est la ligne qui est ici en orange et on voit que ça ne fait que monter. Donc, ça veut dire qu'il y a certains investisseurs qui ne touchent pas et qui ne toucheront pas certainement ces bitcoins. À savoir, et là, c'est une chose qui est très intéressante, c'est que dans ces bitcoins qui n'ont jamais bougé depuis 5 ans, il y a certainement une bonne partie aussi des bitcoins qui sont perdus. Donc, n'allez pas croire qu'il y a 21 millions de bitcoins. Oui, il y a 21 millions de bitcoins sur le papier. Là, d'ailleurs, ils ne sont pas encore tous créés. Mais la vérité, c'est que tu peux en enlever peut-être, je ne sais pas, il faudrait faire des stats-sites, mais peut-être 2, 3 millions qui sont perdus à jamais avec les clés qui ont été perdues tout simplement pour accéder aux cryptos. Le nombre d'adresses qui détient un bitcoin aussi atteint son all-time high avec quasiment 900 000 adresses qui détiennent un bitcoin tout rond au minimum. Très intéressant encore ce genre de graphique qui montre qu'il y a des vrais holders. Les gens aiment bien c'est clairement l'actif préféré des cryptos, le BTC. Donc, c'est aussi la valeur refuge et donc ça c'est très bien de voir aussi qu'au final bitcoin est détenu par beaucoup de personnes ou en tout cas beaucoup d'adresses à savoir que la même personne peut avoir plusieurs adresses aussi. Alors, on se retrouve avec Ethereum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Donc, il y a le merge qui arrive. On va passer sur un réseau qui va être beaucoup plus efficient en proof of stake. ça va aller beaucoup plus rapidement et on a Glassnode qui nous révèle que les traders notamment qui traitent des shorts ou des longs sont extrêmement bullish pour septembre sur bitcoin. Donc, c'est une bonne nouvelle et par contre, ça pourrait passer un petit peu bearish sur octobre. Donc, ils pourraient viser une baisse. à savoir que Coinbase a notamment déclaré début août qu'ils vont offrir la possibilité de stacker des Ethereum pour leurs clients institutionnels. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que qui dit Ethereum stacker dit la supply des Ethereum disponible en vente sur le marché qui va réduire. Donc, qui dit ça dit aussi augmentation du prix d'Ethereum. Donc, pour ceux qui ont des bêtes sur Ethereum, c'est quand même une très bonne nouvelle que Coinbase rentre tout simplement dans le game du stackings avec les investisseurs institutionnels. On a l'Ethereum Killer Avalanche qui a très bien performé ce mois-ci. Donc, regardez là, depuis les plus bas, je vais vous mettre ça mais je pense qu'on est à on doit être à 100%, à peu près. 105% depuis les plus bas. Donc, Avalanche qui se comporte très bien. Avalanche, c'est un concurrent en fait, tout simplement, d'Ethereum. Donc, très intéressant et moi, c'est ce que je fais. Je mets des billes sur aussi les concurrents d'Ethereum. Donc, on peut mettre des billes par exemple sur Solana, on peut mettre des billes sur Avalanche et Ethereum. clairement, la performance de ce mois-ci magnifique. Voilà, depuis les plus bas, on a Ethereum qui a 117%. Donc, très, 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 très beau. D'ailleurs, en fait, ça fait même limite peur tellement ça a monté beaucoup. Là, il faut avouer que ça serait bien limite que ça temporise un peu pendant quelques temps. Peut-être jusqu'à mi-septembre et après que ça recasse. Mais là, ça a beaucoup monté. Ça fait peur en vrai. Moi, quand je vois ça, je ne suis pas ultra confiant. On a Revolut aussi. Ça, c'est un article que j'avais manqué. Mais on a Revolut qui a simplement triplé ses fonds détenus. Donc, en fait, ses fonds détenus, ses investisseurs détenus depuis juillet 2021. Donc, il y a beaucoup de personnes au final qui investissent en crypto via Revolut. Moi, Revolut, c'est une banque que j'utilise pas mal notamment pour payer à l'étranger puisqu'il y a zéro frais. Donc, il faut savoir que ça représente maintenant 5 à 10% des revenus de la firme qui est basée, je crois, en United Kingdom. Donc, c'est Londres, c'est ça. Donc, cette fintech qui est basée à Londres embauche notamment 13 personnes qui vont être dédiées à la crypto notamment pour la compliance. Donc, ça, c'est tout ce qui est régulation et la prévention du financial crime. Donc, voilà, des crimes financiers. Il faut savoir que ça, c'est juste l'obsession en ce moment des banques. C'est si on veut faire de la crypto, il faut faire ça de manière très propre. Donc, ils investissent beaucoup sur tout ce qui est simplement money laundering donc blanchiment d'argent. Il faut faire très attention et d'ailleurs, on va parler du blanchiment d'argent juste après les amis. Donc, ça investit dans les softwares aussi chez Revolut et voilà, ils prennent tout simplement des personnes qui ont de l'expérience dans tout ce qui est avocat, je pense, et tout ce qui est rédaction de contrats dans les cryptos. Donc, ils ont déjà embauché 43 personnes cette année Revolut. Donc, ouais, 230 positions open pour tout ce qui est crypto. Donc, ils voient ça les cryptos sur du long terme et ils sont bullish au final sur les cryptos. Ils ont notamment intégré le AppCoin qui est moi un de mes bets favoris de cette année puisque j'adore l'écosystème Bored App et donc du coup, moi personnellement j'ai du AppCoin et donc c'est cool. Ça a été lancé en 2015 Revolut. Donc, c'est une app qui est assez vraiment assez facile à utiliser et tu peux avoir une carte de crédit. C'est pour ça que je suis allé chez Revolut à la base. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur Evolut et comme tiens, je vous ai même pris un petit screenshot pour ne pas vous montrer que je vous bullshit. FD, c'est moi évidemment et notamment je vous dis une des raisons pour laquelle vous devez utiliser un autre compte qu'en France c'est notamment pour avoir un clean un account clean donc un account un compte bancaire propre. Désolé parce que c'est vrai qu'il parle anglais tous les jours avec ma fiancée donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué des fois mais en tout cas par exemple si tu veux faire un emprunt tu veux emprunter pour acheter un appartement une maison c'est toujours bien d'avoir un compte bancaire propre donc utilise une banque à l'étranger là il faut savoir que ce compte là moi ils m'ont ouvert le compte en Lituanie donc du coup si par exemple tu veux faire ta petite partie de poker comme moi hier soir tu vois je vous le mets en direct les gars et ben tu fais tu as ta petite partie de poker sur le portable t'envoies 20 sa balle tu fais ton petit tournoi t'es content moi ça fait très longtemps que j'avais pas joué au poker ben voilà et donc donc important d'avoir son compte bancaire très clean je vous ai aussi noté quelques raisons d'avoir un compte varier la géographie de ses comptes donc ne pas avoir tous ses comptes en France parce que si un jour ils veulent tout fermer ils te ferment tout et tant pis pour toi bien d'avoir plusieurs cartes bancaires quand tu vas à l'étranger si à un moment tu as ta carte bancaire qui bloque ta carte bancaire français tu peux toujours utiliser Revolut il faut savoir qu'au niveau des frais à l'étranger Revolut c'est topissime il n'y a aucun souci d'ailleurs Revolut c'est une des banques les plus utilisées ici à Malte banque ultra solide moi perso je n'ai jamais eu aucun souci et il propose notamment d'ouvrir un compte bancaire un IBAN en France moi du coup ça perd tout l'intérêt donc ne le faites pas et restez sur un compte bancaire à l'étranger voilà tout simplement si vous voulez rejoindre Revolut je vous ai mis un lien le premier lien ça sera en description simplement on se retrouve avec l'affaire du jour c'est Tornado Cash qui est tout simplement un protocole pour cacher pour privatiser pour non pas pour privatiser pour rendre anonyme tes transactions sur Ethereum donc en fait le principe c'est assez simple tu as ton portefeuille Ethereum tu envoies des Ethereum dans Tornado Cash Tornado Cash il va prendre plusieurs personnes qui envoient des Ethereum il va les mixer et après ça t'envoie à l'adresse que tu veux tes Ethereum donc ça permet vraiment de faire des transactions de manière anonyme puisque la provenance des fonds quand les Ethereum sont dans le mixeur Ethereum on ne sait pas d'où ça vient ça vient du mixeur Ethereum mais on ne sait pas qui a envoyé les Ethereum en premier donc du coup Tornado Cash c'est un moyen au final de transmettre de l'argent sans dire d'où ça vient et là c'est un vrai problème puisqu'on a les régulateurs pardon américains qui prend des grosses sanctions pourquoi ? ils disent que ça permet de blanchir plus de 7 milliards de crypto depuis la création du protocole en 2019 ça notamment inclut 450 millions volés par Lazarus Group ok qui est ok bon je ne sais pas exactement ce que c'est mais en tout cas ils ont hacké donc c'est un groupe de hackers qui a été sanctionné par les Etats-Unis en 2019 et donc ils ont utilisé ce groupe de hackers le protocole Tornado Cash pour simplement blanchir plus de 450 millions d'assets volés on a aussi 96 millions qui ont été blanchis aussi via ce protocole donc encore une fois on ne peut pas vraiment dire blanchis mais en tout cas ça permet juste de si ça permet un petit peu de cliner l'argent et de ne pas savoir d'où ça vient et au final si on sait que toutes les cryptos sont sur un portefeuille on sait que ça vient que ça a été volé tu les envoies via Tornado Cash et on ne sait plus que ça vient du portefeuille là donc c'est vrai que c'est terrible donc Tornado Cash avait été déjà prévenu par les américains mais donc voilà ils ont vraiment passé la vitesse supérieure puisque ça au final ils ont besoin de réguler ça les Etats-Unis puisque ça permet de tout simplement protéger les victimes de hacks tout simplement il y a aussi un autre protocole qui s'appelle blender.io qui va être sûrement dans la tourmente dans pas longtemps et j'avais j'avais notamment trouvé un article alors je crois que c'est ici c'est ici qui montrait que alors non c'est plus là ouais c'est ici je crois alors en raison des sanctions il est illégal pour toute personne ou entité américaine d'interagir avec les adresses des contrats intelligents Tornado Cash la blockchain ou les activités commerciales les sanctions pour non-conformité volontaire peuvent aller d'une amende de 50 000 dollars à 10 millions de dollars et de 10 donc c'est même pas zéro en prison c'est de 10 à 30 ans d'emprisonnement donc là c'est ouf toutefois les sanctions du trésor exigent un engagement délibéré et là il précise il est peu probable que la réception de tokens de Tornado Cash à titre gratuit sans connaissance préalable ni engagement puisse contribuer à une violation des sanctions pourquoi je vous mets ça ? tout simplement parce que il y a des personnes qui s'amusent à envoyer des 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 ethereum de Tornado Cash à des célébrités tout simplement alors on a Circle qui est le le prestataire qui s'occupe du stablecoin USDC qui a tout simplement voilà qui a blacklisté les contrats Tornado Cash et le problème c'est que si tu avais des USDC déposés dans Tornado et bien tu ne peux plus y accéder puisqu'en fait Circle c'est un stablecoin centralisé donc c'est à dire qu'ils peuvent très bien l'USDC te bloquer tes USDC à un endroit et tu ne peux plus les toucher et ça c'est problématique puisque en fait ce stablecoin USDC ça va un petit peu à l'encontre de la crypto c'est à dire quoi normalement tu es censé on ne peut pas te toucher te bloquer tes crypto c'est impossible mais là ils réussissent quand même à le faire puisque USDC c'est un stablecoin centralisé on a une liste tout simplement des protocoles et des voilà des comment dire des contrats qui sont bloqués donc voilà on a tous les contrats USDC Tornado Cash Infura.io Alchimie Platform voilà Tornado Cash .eth.inimo ça je ne connais pas on a GitHub aussi organisation voilà qui s'est fait bloquer plusieurs comptes tout simplement et on a le pro enfin celui qui aurait développé Tornado Cash quelqu'un de 29 ans qui a été arrêté à Amsterdam voilà et a priori c'est lui qui aurait développé le mixeur Tornado Cash donc malheureusement à mon avis il va avoir de gros gros problèmes donc voilà c'était tout pour aujourd'hui on se termine avec tout simplement un petit point mindset les amis et je voulais je voulais vous le passer parce que au final moi je l'utilise personnellement les gens qui ont moins qui ont moins d'argent que vous vous diront souvent ce que vous faites mal avec l'argent tout le temps d'ailleurs ils vous diront tout le temps ce que tu fais mal avec l'argent ces personnes qui ont moins d'argent que toi juste rappelle-toi qu'ils ont moins d'argent que toi donc très important prenez les conseils les amis de personnes qui ont plus d'argent que vous ne prenez pas les conseils financiers de personnes qui ont moins d'argent que vous et ça c'est ça tu peux te l'écrire dans le marbre faites-vous conseiller par des personnes qui ont déjà eu des résultats qui ont de l'argent tout simplement et je vous l'avais mis aussi parce que moi je vais bientôt avoir 30 ans voilà donc moi personnellement j'ai déjà rempli toutes ces cases ici à 30 ans je vais avoir 30 ans dans pas longtemps dans 2-3 mois et donc il ne me reste plus là que 2 tiers de ma vie donc vraiment je ne sais pas quoi vous dire mais bougez-vous le cul en fait c'est ça bougez-vous le cul faites ce que vous avez envie de faire ça passe vite et voilà je vous souhaite le meilleur les amis c'était la vidéo du lundi abonne-toi si ce n'est pas fait lâche ton boop like des familles et voilà on se retrouve tout simplement mercredi pour la prochaine vidéo je vous embrasse la famille ciao ciao abonnez-vous bye bye ciao ciao